Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. Donc on se retrouve pour les nouveautés, entre guillemets, du mois de juillet, qui a été décalé d'une semaine. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été décalé d'une semaine ? Je ne pense pas que ce soit réellement indiqué dedans. Et on va dire que c'est parce que, il y a eu la semaine dernière, si on regarde bien, je ne sais pas si vous pouvez voir mon curseur qui s'affiche là, mais en tout cas, c'est pas grave, le mardi 4 juillet, qui est la fête nationale. Beaucoup ont dit, ah, c'est peut-être un signe pour une mise à jour ou autre. Moi, je n'ai rien dit, parce que je me suis dit, de toute façon, la probabilité est extrêmement faible, et j'ai eu mes raisons. Bref, donc on part pour le mois de juillet, j'imagine qu'il va être court, avec un mois spécial naturaliste dans Red Dead Online. Donc, les dollars et l'XP sont doublés pour tous les événements en mode exploration du naturaliste, les ventes d'échantillons, et même les différentes séries qui sont en vedette ou autre, bref, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'essaye de voir ici. Là, ils disent, oui, RDO dollars et expérience pour toutes les ventes d'échantillons naturalistes, et tous les animaux légendaires qui sont, on va dire, en libre circulation, comme on réussissait à en trouver, parce que moi, je n'en ai pas vu depuis des mois. Donc, bon, pourquoi pas, hein ? Jusqu'au 31 juillet. Voilà, donc le 31 juillet, attention, c'est un lundi. Voilà, c'est pour ça, là, ça sera un petit mois, bref. Donc, bonus naturaliste. Alors, qu'on regarde un peu. Si vous allez à Strawberry, vous allez acquérir le kit d'échantillons naturalistes pour 10 lingots d'or, c'est-à-dire, vous parlez à la petite Ariette et vous paierez moins cher. Voilà. Pas quelque chose d'exceptionnel, si on peut dire. Si vous atteignez le rang 5 en naturaliste, je suis en train de relire la phrase au-dessus, mais visiblement, il n'y a rien d'intéressant. Vous pouvez lancer, donc, les missions d'observation d'animaux légendaires depuis la tente d'Ariette. OK. Voilà, d'observation, oui, en gros, c'est Ariette qui vous donne des missions, et soit vous les observez, soit vous les flinguez. Voilà, autant donner. Donc, ces missions-là donnent un x2 en XP uniquement. Parce qu'ils ont dit x2 XP x XP et role XP, ah oui. x2 en expérience et x2 en expérience de role, si je comprends bien. Et si vous protégez d'autres animaux qui l'ont indiqué avant, je ne sais pas pourquoi ils le répètent, parce qu'ils donnent certains animaux particuliers, puis après ils disent bien d'autres, et au final, c'est tous les animaux. Donc, bref, ça a été déjà dit avant, il ne faut pas chercher des fois, il faut bien remplir les feuilles. Donc, ici, bon, là, il nous le répète pour la cinquantième fois que oui, on a 100 x2, c'est bien, on a compris. De plus, vendre un échantillon à Ariette chaque semaine vous rapportera les récompenses suivantes. Du 11 au 17 juillet, vous avez 40% sur l'objet de rôle que vous souhaitez pour débutants et prometteurs. Donc, ça doit être de 0 à 5 et de 5 à 10, si je ne me trompe pas. Du 10, on va dire, en niveau de rôle du métier de naturaliste. Du 18 au 24 juillet, une offre de 40% de réduction sur un article du rôle de naturaliste établi ou distingué. Donc, ça doit être, du que j'ai dit, de 0 à 5 et là de 5 à 10. Donc, ça doit être de 10 à 15 et de 15 à 20, à peu près, vous voyez ce que je veux dire. Et du 25 au 31 juillet, vous avez une carte au trésor au lac Isabella. Putain de merde, on a envie de se pendre. Parce que le lac Isabella, si je me souviens bien, c'est de la merde à trouver. Donc oui, pour les événements, on avait x2 là-dessus, on est bien d'accord, ça ne change rien, j'ai envie de dire. Mais bon, que voulez-vous ? Récompense en prime, attention ! En plus de traverser la nature à la recherche des bêtes rares, il existe d'autres façons de gagner des extras et des récompenses ce mois-ci. En entreprenant un assortiment d'autres activités, notamment les suivantes. Si vous faites une opportunité de vous mener, vous recevez un petit gilet. Je ne peux pas vous dire lequel, parce qu'est-ce qu'il est dessus ? Je pense que oui. Donc, si c'est ce gilet, c'est le mec à moustache avec son révolver scoffli dans la main. Fabriquer un manteau ou un diplôme au magasin de Gus pour recevoir 42 cartouches de fusils de chasse incendiaire. 42, putain ! Ou c'est un objet ? Bon, ça veut être un jeu, ça. Terminer une série de photographies des filles animalières pour recevoir le chapeau de raton laveur beige. Est-ce qu'on regarde ? Oui, il y a là. Donc, vous l'avez là, juste à gauche, la madame qui a ça. Goûter à n'importe quel animal légendaire pour recevoir un grand fourreur du roi limité, beige et noir. Alors, goûter, je pense, ça veut dire prélever un élément. Est-ce qu'on a les gants ? On n'a pas les gants parce que... Ah si, à droite, elle a des gants. Bon, on ne voit pas très bien, mais on va dire elle a des gants. Tous les naturalistes qui jouent à Eden Online ce mois-ci recevront deux appâts puissants pour pourrédateurs et deux puissants pour herbivores. Ouais ! Des appâts, ok, si vous voulez. Toutes les œuvres et les récompenses sont livrées dans les 72 heures. Si vous voulez savoir, vous ne l'avez peut-être pas directement, mais vous l'avez après. Donc là, bah oui, il y a moins de choses ce mois-ci. Donc, on n'a pas les noms. Donc, voilà. Head of the Hill, c'est... J'ai plus le nom. J'ai plus le nom, désolé. Plunder, je n'ai pas le nom. Sposys de Revoir, je n'ai pas le nom. Et Céry Le Moine, ça veut dire que ça se passe juste à Le Moine. La tenue gratuite de la communauté qui est en lien avec le naturaliste. Donc, là, il n'y a pas de souci. C'est sympa. La tenue est sympathique, on va dire. La tenue est plus belle que les tenues de naturaliste, j'ai envie de dire. Mais là, il est basique. Donc, non, non, elle est fort sympathique. Qui a été faite par Rana Azoul. Rana Azoul. Donc, une tenue fort sympathique. Attention, les réductions. Bon, ça, on l'avait vu pour le naturaliste, il y a moins 10. Pour les objets de rôle de naturaliste, novice et prometteur, on a aussi moins 30. Ok. Ensemble de vêtements et bibelots chez Guss, ça, c'est très bien moins 30. Parce qu'il y a des choses qui coûtent cher. Surtout les bibelots qui sont très utiles avec les amulettes. Ça, ce ne sont pas les brochures, ce sont les recettes. Oui, c'est mal traduit. Parce qu'en fait, je le traduis automatiquement. Vu qu'ils ne sont pas encore fait la traduction, si vous voulez. Canapèche, c'est cool. Même si on n'a rien à foutre avec la canapèche. L'appareil de photo avancée, c'est cool qu'il soit à moins 40. S'il coûte assez cher. Bon, ça, c'est les carabines. Moins 30. Les munitions pour arcs, puis sur les fusils. Moins 40, c'est le moment de se faire plaisir, les gens. Les chevaux vont moins 40 sur une partie. Et les chapes, je ne sais pas ce que c'est, accessoires vestimentaires, il y a moins 30. Voilà. Donc, voici les informations qu'on a. Donc, pas de mise à jour comme je l'avais imaginé. Mais je n'en avais pas parlé sur la chaîne pour ne pas vous donner de faux espoirs. Même s'il y a un truc chelou, récemment, sur la version PC, vous pouvez avoir accès, alors si je ne me trompe pas, c'est à la banque de Rode et à la banque de Saint-Denis qui sont ouvertes par un bug avec des parties qui sont plus ouvertes que la dernière fois que c'est arrivé. Parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2021, une semaine avant la sortie de Blue Money. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose ou non ? C'est juste un bug et ça sera patché. Nous le saurons dans les prochaines semaines. Aussi, chose à prendre en compte, je suis au courant, vous inquiétez pas, de toutes les choses en lien avec Red Dead Redemption Remake Sash Remaster. Le premier, pas Red Dead Revolver ni Red Dead Redemption 2, juste le premier, là, on part actuellement. Donc, on verra. Je sais que Tech2 a normalement un rendez-vous financier début août, je crois, le 8 août. Donc, le 8-8, si je ne dis pas de connerie, peut-être le 7. Donc, peut-être qu'ils vont donner un peu plus d'informations parce qu'on sait que Tech2 a en plus officialisé qu'ils doivent ressortir de jeux qui sont déjà sortis, c'est-à-dire en remaster ou remake. Donc, ça, on verra parce que normalement, Red Dead Redemption, remaster ou remake. Certains parlent d'un remaster, d'autres disent que c'est peut-être un remake. On verra bien, doit être annoncé en août pour une sortie avant la fin de la vie. Donc, nous verrons bien. Bref, j'espère que la vidéo vous a amené en plus. Et donc, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.